hello à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu spéciale qui change on va dire des vlogs basiques j'ai décidé pour cette vidéo de faire une vidéo comment on glow up en gros avant de partir en vacances je pense qu'on a toute une petite routine de choses qu'on fait juste genre par exemple une semaine ou deux jours avant de partir en vacances en tout cas moi c'est le cas je fais toujours que mon épilation soit ok que mes ongles soit ok que mon dressing soit ok enfin il ya plein de petites choses que je fais genre juste avant de partir en vacances pour que tout soit parfait donc je vous emmener aujourd'hui dans cette journée avec moi je pars quelques jours donc là on est mardi et demain on est mercredi donc je vais partir quelques jours à le 4 à la mer juste du coup avant les vacances moi je pars toujours avant les vacances parce que cet été je vais pas bouger le mois de juillet et d'août je reste pour le moment sur toulouse parce que j'ai plein plein de choses à mettre en place pour ma marque à travailler et que j'ai plus de sous donc je ne pourrais pas partir mais je vous montrerai un petit peu ma routine parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui part cet été dans les personnes qui me suivent donc au moins on sera pas seul du coup je vais commencer cette vidéo par déjà ranger faire mon lit la première des choses avant de commencer cette journée et de partir sur des bonnes bases et là j'ai des colis à faire donc je pense que je vais essayer de vous filmer deux trois deux trois angles mais c'est pas le but de la vidéo et cet après midi du coup j'ai rendez vous pour me refaire les ongles on voit pas mais quand j'étais à marrakech je me suis coincé l'angle en fermant la porte dans le véro du coup heureusement normalement il est pas noir en dessous mais du coup ça a sauté le semi donc je vais refaire ça pour avoir des ongles tout beaux pour partir à la mer je sais pas si je vais refaire du blanc ou si je pars sur une autre couleur donc je vous laisse aujourd'hui avec cette vidéo merci à mes Tipeurs et souscripteurs Hello, hello, enfin re-hello, je me rends compte ce qu'il est. 19h que je pars demain à la mer, que je suis en train de faire ma valise. En même temps j'étais en train de faire de l'upcycling sur des pièces qui vont bientôt arriver en vente et du coup je vais reprendre, je vais arrêter de faire ma valise, je la ferai après et je vais reprendre ici pour vous montrer ma routine du coup la veille de quand je pars en vacances ou que j'ai envie de glow, de glow up pour un event, pour une soirée en drogopine, on sait rien, pour un date. Donc là j'ai fait mes ongles, ils sont tout beaux, j'ai fait un bleu classique, juste magnifique. Je reviens, je vais juste chercher pour vous montrer des produits que je vais utiliser pour tout ça et je vous montre. D'ailleurs j'y pense, ça fait pas du tout partie de ma routine, de ma routine habituelle mais ça peut être un bon conseil pour vous qui, enfin ça fait partie on va dire de ma routine où des fois pour tout ce que je fais là pour partir en vacances ou comme vous dites pour un date ou pour aller à un anniversaire ou pour un événement important, je vais faire du shopping pour m'acheter des nouvelles tenues et ça me fait me sentir bien, au top, toutes fraîches. Mais aujourd'hui on n'a plus de budget donc pas de shopping mais du coup je pensais comme là j'ai fait un upcycling d'une de mes pièces de ma marque, je me dis vous aussi vous pouvez le faire. Vous pouvez regarder dans votre armoire des pièces que vous mettez plus et pourtant que vous ne voulez pas jeter et en deux trois coups de ciseaux, quelques fils de pouvoir l'upcycler et donner une nouvelle pièce ou deux nouvelles pièces sur des anciennes pièces que vous avez pour vous créer un nouveau look tout frais. Donc c'est un petit tips que je viens de penser parce que du coup moi je viens de le faire en plus pour prendre du coup avec moi là en vacances donc je vais prendre cet ensemble que je viens de faire qui était à la base d'une robe donc je vais le prendre dans ma valise donc ça peut être une idée pour vous. Je reviens avec les produits du coup que je vais utiliser pour glow up tout ça. Waouh ok ça tient j'ai mis mon téléphone en équilibre parce que là mon trépied je suis sur le lit il ne peut pas aller là. Donc là pour ma routine je vais d'abord démaquiller tout mon visage donc là j'utilise le démaquillant huile de chez MAC celui ci est super je l'utilise depuis plusieurs mois et il démaquille bien et bien en profondeur. Du coup je vais vous montrer ce que j'utilise après. Ok on va y arriver. J'utilise un deuxième là spécialement du coup pour glow up ce masque de Malin and Gotts. C'est un detox face mask donc je vais l'appliquer après pour montrer l'effet que ça fait sur le visage. A la base c'est quelque chose de liquide que vous appliquez. Vous laissez poser cinq minutes ça devient une mousse et vous rincez ça fait un effet de gène moussant un petit peu. Du coup votre peau hyper nettoyée, hyper douce et ça c'est juste génial. Vous pouvez faire un petit masque. Moi j'aime bien appliquer des masques en tissu mais là j'en ai plus donc pas de masque mais normalement je mets toujours un masque et aussi des patchs sous les yeux. Attendez je crois qu'il m'en reste en frigo donc peut-être que je vais l'ajouter dans la routine. Je vais voir s'il m'en reste. Et enfin après toutes ces étapes je mets une eau. C'est la Clarity Mist de chez Pixi et elle est trop bien. Elle en riche en acide et l'uronique donc ça je l'applique matin et soir après avoir nettoyé ma peau et du coup avant ma routine. Ensuite je mets une crème hydratante. Des fois de temps en temps un sérum en plus mais comme il y a déjà de l'acide hyaluronique je n'en ai pas. Et je mets aussi si j'ai des boutons ces petits sticks. Vous mettez sur votre bouton, c'est transparent. Bon du coup vous allez rien voir puisque c'est transparent. Il y en a, il n'en a pas. Mais ils sont où ? Ils sont là. C'est transparent comme ça, c'est des pastilles. Et vous mettez ça la nuit et le matin vous réveillez, il n'y a plus de bouton. Donc ça pour Glow Up c'est génial. Et même des fois quand je me réveille avec un bouton, je le mets, je le maquille, ça passe, on voit pas. Si je voulais faire des photos par exemple. Et après le bouton il part et c'est génial. Donc je vous montre ma tête après tout pendant chaque étape. Et là pour la routine de la veille, je fais tout ça mais surtout toujours un masque ou un gommage sur mon visage. Hello again ! Donc je viens de mettre le masque dessus. Donc là ça devient de la mousse. Et je voulais vous montrer aussi ma routine, mais pas que pour le visage à oublier. Je mets ma routine cheveux aussi. Et j'utilise là en ce moment, c'est un sérum anti-chute de chez Chlorane. Et franchement, j'ai l'impression d'avoir des cheveux en plus. Beaucoup plus de volume et qui sont tout doux. Enfin je sais pas, je trouve cette chose hyper bien. De toute façon, tous les produits Chlorane sont top. Cette marque, vous pouvez la retrouver du coup en parapharmacie. Et ensuite, je mets toujours une huile sur les cheveux. Donc là en ce moment, j'utilise le Orofluido de chez Revlon. C'est une huile enrichie avec plein 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 d'huile, dont de l'huile d'argan. Et déjà l'odeur, ce truc, ça sent trop bon. Ça a une odeur méga bonne. Et ça hydrate hyper en profondeur votre cheveux. Donc ça, je l'applique le soir. Je le laisse poser toute la nuit. Et quand je me réveille, mes cheveux sont trop trop beaux. Donc je le fais que quand je vais avoir mon jour de shampoing le lendemain. Donc voilà. Et ça franchement, c'est super. Donc là, je vais aller rincer le masque. Ensuite, je vais pas faire du coup la routine avec le masque. Je vais juste mettre ma crème directe. Mais ça, ça vous fait, en même temps que faire un gel nettoyant, ça vous fait un masque. Donc c'est juste génial. Et donc après, j'aurai la peau toute douce pour me préparer pour regarder ma petite série. Et aller au demi. Mais surtout du coup, c'est essentiellement ça que je fais pour ma routine glow up. Là, ce matin, je fais aussi mon sport. Je fais surtout mon épilation quand je pars en vacances. Donc voilà, pour cette routine, je vais faire aussi une méditation avant de m'endormir pour pouvoir passer une bonne nuit bien réparatrice. Et écouter une méditation, une méditation guidée. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos, un lien sur une méditation guidée que j'ai l'habitude d'écouter et qui marche bien sur moi pour passer une bonne nuit et le lendemain avoir un glow up de vous. Donc je vous retrouve demain pour vous montrer mon glow up et quand je pars en vacances. Donc voilà. C'est parti.